Générique A la une ce soir, pendant plus de deux heures, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés sur des thèmes comme le système social, l'emploi ou encore la lutte contre le terrorisme. Nous écouterons leurs conclusions et Emmanuel Macron répondra aux questions d'ATV Guadeloupe. Et le MEDEF organise un petit déjeuner sans langue de bois. L'idée, échanger librement sur des sujets d'actualité en lien avec l'économie, l'engagement et les actions du MEDEF, le reportage d'Isabelle Hamot est à venir. Et ce mercredi était aussi la journée académique de l'innovation. Comment peut-elle servir à résoudre des problèmes d'apprentissage à l'école ? Les élèves du collège de Guénette-du-Moule ont pu l'expérimenter. Linda Kayarcy nous donnera plus de détails. Et l'Union européenne finance de nombreux projets en Guadeloupe. La distillerie Bologne en est la parfaite illustration. Elle a investi plus de 8 millions d'euros pour devenir une usine garante de l'environnement. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. C'était le débat le plus attendu à quelques jours de la fin de la campagne présidentielle. Le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen s'est déroulé dans une ambiance tendue. Les candidats se sont affrontés, voire écharpés sur certains sujets, notamment la lutte contre le terrorisme. Nous avons choisi de revenir sur leur conclusion de fin de débat. Voilà, on écoute le candidat d'En Marche. Madame Le Pen a utilisé sa conclusion tout entière pour dire des mensonges sur mon projet sans jamais dire ce qu'elle voulait pour le pays. Je ne veux pas de ça pour la France. Je ne veux pas ça pour notre pays. Je ne veux pas des profiteurs de l'échec et des exploitants de la colère. La France mérite mieux que cela. La France, mon pays, notre pays, il est aujourd'hui dans une crise profonde, qui est une crise morale, qui est un doute qu'il a sur lui-même, qui est lié à l'échec de politique depuis plus de 20 ans, qui est l'échec aussi d'une capacité à créer l'unité parce que certains jouent de ses colères. Moi, je voudrais simplement dire que j'ai entendu ces colères, ces doutes, ces manques. Je veux y répondre par le courage. D'abord, le courage de la vérité. Je ne vous ai, moi, jamais menti, jamais expliqué que j'allais vous faire des cadeaux sans expliquer comment j'allais les financer, jamais vous promettre des choses invraisemblables. Et le courage de tenir nos engagements, de nous tenir fermement, de tenir notre école, l'autorité dans celle-ci, de tenir le travail par lequel je veux une émancipation, notre langue que je défends, qui m'a fait, je vous recommande de lire mon livre, et qui m'a fait grandir la culture qui est la nôtre et qui, partout dans le monde, est là, notre pays qui a toujours été fort dans une Europe forte et qui le protégera, et dans un monde ouvert, pas ouvert à tous les vents, un monde où nous pouvons nous protéger, parce que nous aurons une politique volontariste, parce que nous aurons formé nos concitoyens, parce que nous aurons su répondre à ces défis. Je refuse l'esprit de défaite et de haine que porte le Front National. Je veux un esprit de conquête avec des vraies réformes, des vrais changements. Nous le ferons ensemble, mes chers concitoyens, mais nous le ferons en étant fidèles à ce que nous sommes. Nous avons toujours été un pays généreux, un pays ouvert, un pays qui a été la lumière du monde, et pas le pays de l'obscurantisme. C'est cela ce que je veux, c'est ce que je mènerai. Et quelques minutes avant, c'était au tour de Marine Le Pen de synthétiser sa pensée et son programme. Je crois que très clairement, enfin je veux dire, la France, objectivement, ce soir, les Français ont pu voir exactement quel était le projet de M. Macron, et quel était le mien. Peut-être on dira que je suis ringarde, mais moi, j'aime la France telle qu'elle est, cette France millénaire avec sa culture, avec son patrimoine, avec sa langue que vous ne voulez pas défendre, avec sa culture qui n'existe pas, M. Macron, avec ses frontières qui font que s'il n'y a pas de frontières, eh bien il n'y a pas en réalité de pays libres et indépendants, avec son peuple qui mérite d'être mieux traité qu'encore une fois être jeté dans une guerre fratricide qui vise à permettre à certains d'obtenir un maximum de profit pour eux-mêmes. Ça, c'est la France que vous voulez vous, c'est-à-dire une France qui est ouverte à tous les vents, vous l'avez dit, souvent je suis candidat d'ouverture. Bah non, vous êtes le candidat de la fermeture, de la fermeture des usines, de la fermeture des maternités, de la fermeture des postes de police, de la fermeture des hôpitaux. La seule chose que vous ne voulez pas fermer, c'est précisément les frontières. Vous ne voulez pas que ce soit les Français qui est la clé de ces frontières. Vous voulez livrer la France à une immigration massive, parce que les grands patrons qui sont vos amis, ils n'attendent que ça d'ailleurs, pour pouvoir peser à la baisse sur les salaires. C'est pour ça que vous êtes allé en Algérie réclamer une autoroute migratoire, enfin nous vendre une autoroute migratoire entre la France et l'Algérie. Vous êtes entre les mains des communautaristes, vous parlez d'unité. Non, le communautarisme, c'est le contraire de l'unité. C'est le contraire de l'union de la France et des Français entre eux, M. Macron. C'est exactement le projet qui vise à déstructurer notre pays, à l'affaiblir, peut-être parce que ça facilitera effectivement le travail des puissances financières qui sont auprès de vous et qui cherchent à tirer profit de notre pays, à se servir et non pas, bien entendu, à le servir. Et au total, les candidats ont abordé 12 thèmes, l'école, l'emploi, l'Europe, la sécurité. Mais que proposent-ils concrètement à nos régions ? ATV Guadeloupe a rencontré chacun des candidats. Ce soir, le premier entretien, c'est celui d'Emmanuel Macron. Une interview signée Éric Dupuis, d'ATV Paris. On va commencer par le chômage en Outre-mer. C'est un fléau, surtout pour les moins de 25 ans. Un jeune sur deux n'a pas d'emploi. Comment comptez-vous combattre ce fléau là où les gouvernements précédents ont échoué ? La clé pour le combattre, c'est d'abord la formation des jeunes. C'est pour ça que j'ai une politique scolaire très volontariste pour permettre de s'assurer que tous les jeunes sont bien formés, savent bien lire, écrire, compter dès le CM2 et puissent réussir académiquement. Beaucoup de jeunes qui sont au chômage sont des jeunes mal formés initialement. Et on le sait, il y a un taux d'illettrisme qui, dans certains quartiers Outre-mer, a atteint des chiffres extrêmement importants. La deuxième chose, c'est ensuite de pouvoir accompagner ces jeunes, même après 16 ans, pour acquérir les qualifications pour retrouver un emploi. Il y a des demandes d'emploi non pourvues parce que les qualifications ne sont pas là. C'est pour ça que j'ai un plan d'investissement où 15 milliards d'euros seront fléchés sur la formation. Formation des chômeurs de longue durée peu qualifiée et formation des jeunes, 1 million, dont beaucoup d'ailleurs sont Outre-mer. Ensuite, il y a le développement économique qui est la meilleure réponse au chômage. Vous savez, ceux qui nous aident à lutter contre le chômage, ce sont les entreprises. Et donc, c'est la politique que je conduis d'aide à l'entrepreneuriat et au développement des entreprises. La suppression du RSI pour les commerçants, les artisans, les indépendants. La possibilité de développer beaucoup plus facilement son entreprise et croître plus facilement. La suppression des cotisations sociales patronales jusqu'à 2,5 000, 6 points de charge en moins, ce qui est un vrai investissement. Et la baisse de l'impôt sur les sociétés à 25%. Toutes ces réformes sont de nature à relancer l'investissement et lutter efficacement contre le chômage. Spécifiquement pour l'Outre-mer, on maintient de la défiscalisation, création de zones franches, c'est demandé ça ? Alors, les défiscalisations actuelles seront maintenues, les zones franches actuelles seront maintenues, les zones franches additionnelles dans des zones d'activité portuaire seront considérées dès les états généraux que je compte lancer à l'été pour des réponses immédiates avec une feuille de route dans les 12 mois. On sait qu'il y a plusieurs zones qui nécessitent d'avoir des vraies zones franches si on veut créer de l'activité. J'ajoute à cela enfin une mesure que j'appelle une mesure d'emploi franc, c'est que pour tous les jeunes ou moins jeunes qui vivent dans des quartiers politiques de la ville, et il y en a beaucoup Outre-mer, quels que soient les territoires, ils seront accompagnés, le moment où ils signent un contrat à durer indéterminé, pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, ils auront la possibilité de toucher 15 000 euros d'allègements de charges pour leurs employeurs. La spécificité aussi Outre-mer de l'octroi de mer, on la maintient, l'Europe a voulu la supprimer, les communes se sont battues, les collectivités territoriales, qu'est-ce que... Mais il faut la maintenir parce qu'elle sert à quoi ? Elle sert, d'abord, elle remplace la TVA, et elle permet que cette TVA qui n'est pas payée, revienne directement au territoire d'Outre-mer et à l'investissement économique, au développement. La France s'est battue, en effet, pour la préserver face à l'Union européenne, je ferai de même et je la préserverai. On sait ensuite que sur certains biens, on doit pouvoir avoir des politiques plus adaptées qui allègent un peu le coût fiscal et qui permettent en particulier, lorsque certains matériaux viennent de l'Hexagone, de venir plus facilement et à moindre coût. Pour comprendre votre vision globale de l'Outre-mer, pouvez-vous imaginer un peu plus d'autonomie des territoires différemment, selon nous ? Alors, j'ai une vision simple de l'Outre-mer et volontariste. Elle repose sur deux piliers. La première, c'est que je veux que les territoires de l'Outre-mer réussissent avec une politique d'investissement sur leurs avantages. Je veux développer des filières d'excellence. La biodiversité, c'est un trésor de l'Outre-mer. On doit beaucoup mieux le valoriser, investir. L'énergie doit être un trésor de l'Outre-mer. De la géothermie à la biomasse, en passant par toutes les autres formes d'énergie, renouvelables. Donc on doit, là-dessus, être beaucoup plus volontariste. C'est créateur d'emplois. L'agroalimentaire a sa place en Outre-mer. Le numérique, je veux donc développer ces filières, simplifier drastiquement les règles et avoir une politique d'investissement public et privé. Ça, c'est le premier pilier. Une Outre-mer qui réussisse. Évidemment, la mer, que j'aurais dû citer tout de suite. Le deuxième pilier, c'est la diversité, l'adaptation dans la République. C'est-à-dire que ces territoires ultramarins, d'abord, sont tous très différents les uns des autres. Moi, je ne veux pas qu'on les confonde dans un même sac, parce que quand on est à la Guadeloupe et à la Martinique, on n'a pas du tout les mêmes défis qu'en Guyane ou qu'en Polynésie française. Ça n'est pas vrai. Les zones géographiques ont leur dynamique propre. Les contraintes territoriales ne sont pas les mêmes. Les problématiques de filière ne sont pas les mêmes. On a un sujet de souveraineté énergétique et alimentaire en Guadeloupe-Martinique qu'on n'a, par exemple, pas du tout à la Réunion. Donc, il faut pouvoir adapter les choses. C'est pour cela que moi, j'aurais une approche très pragmatique en termes juridiques. Je souhaite que dans le cadre de l'article 73, on puisse déléguer de la réglementation au territoire et leur donner beaucoup plus de souplesse. J'ai commencé à le discuter avec plusieurs présidents de région, le président Chalus, le président Alexandre, et je continuerai avec toutes celles et ceux qui sont prêtes à aller en ce sens. Concernant la Polynésie, les Polynésiens demandent, estiment que la France, l'État français, a une dette du nucléaire. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez qu'on peut compenser cette dette si vous estimez qu'il y en a une ? L'État français a une responsabilité qui est liée aux essais nucléaires qui ont été faits dans la région. On le sait, c'est reconnu. Et donc, il faut aller au bout du débat indemnitaire qui, aujourd'hui, est en quelque sorte bloqué par des ambiguïtés, puisqu'on veut rassembler toutes les situations, en particulier celles qui se sont déroulées en Afrique, à un autre moment. Et donc, je souhaite qu'on ait un débat sincère, documenté, avec beaucoup de respect pour celles et ceux qui ont eu à pâtir, justement, de ces essais. Et puis, demain soir, ce sera au tour de Marine Le Pen de répondre aux questions d'ATV Guadeloupe. Et ce mercredi était aussi l'occasion d'échanger sur des thèmes d'actualité pour le MEDEF. Le président de l'UDE, MEDEF, avait organisé dans ses propres locaux un petit déjeuner sans langue de bois. Isabelle Hamon était sur place. Allègement des entreprises et mise en place d'actions pour lutter contre le chômage des jeunes. Le MEDEF restera vigilant quant à ces éléments à l'issue du second tour des présidentielles. J'attends vraiment un choc de proposition pour la Guadeloupe, un choc de simplification, la mise en place vraiment des mesures de simplification, mais aussi d'allègement pour les entreprises afin que demain, nous puissions créer les valeurs qu'il faut et particulièrement combattre le chômage des jeunes. Non seulement les entreprises souffrent, mais elles sont en train de mourir. Quand on regarde un peu l'économie sur les DOM, la Guyane, j'en parle pas, vous savez que... Et je suis très, très optimiste pour la Guyane et le développement de la Guyane. La Martinique est une région qui souffre énormément en ce moment et la Guadeloupe, je dirais, les choses sont calmes en matière d'économie. Autre mesure souhaitable pour les entreprises, selon Bruno Blandin, c'est la sécurisation des paiements de la commande publique pour améliorer les flux économiques. Si les collectivités payaient, je dirais simplement, nous aurions entre 250 et 300 millions d'euros de flux dans notre département, ce qui nous aurait permis, je dirais, aux entreprises, aux TPE et aux PME, non seulement de vivre et de survivre, mais aussi créer de l'emploi pour demain. Donc ce flux n'est pas dans l'économie de la Guadeloupe et il faut définitivement dans notre région que les collectivités respectent les délais de paiement aux entreprises. Quant aux consignes de vote, Le MEDEF national, au sein du premier tour, avait axé, je dirais, ses consignes sur deux candidats. Il y en a un qui s'est éliminé de lui-même. Le deuxième, je dirais, est là. Et notre objectif, c'est que, je dirais, avec ce candidat, on a avant la Guadeloupe. Tout sera déterminé dès le 8 mai. Après deux ans de lutte, les riverains de la section Lacerre de Mornalo ont décidé de passer à l'action. Ils ont posé des barrages pour détourner les automobilistes vers la route qu'ils empruntent habituellement, histoire de démontrer dans quel état les autorités abandonnent certains citoyens. Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Ce matin, les habitants de Lacerre et des environs ont dévié la circulation au giratoire du lycée Faustin-Fleiret, obligeant les automobilistes à emprunter la route de Lacerre. Ces habitants ne supportent plus ce chemin démonté, l'absence de trottoirs et les problèmes d'écoulement des eaux. Nous décidés d'aller vega oulé, parce que nous constatés qu'ils nous ont laissé aller et qu'ils n'ont pas occupé de monde là. Et nous savons que ça va fonctionner en pays là, souvent ou pas mettons des autres pays ni l'autre. Depuis en 2015, la municipalité a alerté par un courier, par un petition qui fait, et depuis en 2015, ça va être un bon moment que ça va faire. Mais là, l'époque, il a été signé pour cela. Donc, tout le monde est au courant de ça qu'il a fait là. Et ça va faire un bon moment, ça va dire. Et là encore, on ne peut pas encore. Dès 6 heures, M. le maire s'est rendu sur le barrage. Il comprend l'exaspération des riverains, conscient que cette situation dure depuis bien trop longtemps. Il y a un lotissement qui est en train de se faire au niveau de Lacerre. Et donc, par rapport à ce lotissement, les entreprises ont été obligées, dans l'obligation de faire des canalisations. D'abord, une première canalisation pour l'assainissement d'eau pluviale, d'eau usée. Ensuite, ils ont remis la route en état. Simplement, ils étaient obligés de revenir pour l'EDF. En fin de matinée, le maire avait convié les responsables de routes de Guadeloupe, de la société en charge des travaux de réfection de la chaussée et les riverains. Les habitants de la section ont levé le barrage vers 13 heures. Les discussions ont bien avancé, mais ils restent veillatifs. Nous on paie pour un n'importe qui vitain et nous parer à aller plus loin que ça nous fait. Et à Martinique, les riverains d'un quartier nommé Basse-Gondo à la Mentin sont aussi mobilisés. Eux dénoncent la construction d'une chambre funéraire non loin de leur maison. Soutenu par l'association Lassopamard, ils ont bloqué l'accès du site où se trouvent également d'autres commerçants. Reportage Loïc Régis. C'est dans ce bâtiment que serait prévu la chambre funéraire. Un projet que certains riverains auraient découvert par surprise au mois de mars. Pour eux, impossible d'en savoir plus, le dialogue a tourné court avec le promoteur et ses ouvriers. Le maire affirme par courrier ne pas être au courant de la problématique. Vous avez sollicité des informations sur l'installation d'une chambre funéraire qui serait en courant à Basse-Gondo. A ce jour, mes services n'ont pas été saisis d'un tel projet. Le collectif des riverains a donc décidé de bloquer l'accès au bâtiment. Ils s'opposent à l'installation de la maison mortuaire. Selon eux, le site n'est pas adapté à ce type d'activité. Des risques d'atteinte à l'ordre public. Il n'y a pas de stationnement. Le lieu n'est vraiment pas adéquat. La population n'a pas été consultée. Nous avons adressé un courrier au maire qui nous a dit de ne pas être informé, de nous adresser au préfet. Chose que nous avons faite, nous n'avons pas eu de réponse. Plusieurs entreprises se trouvent à proximité. Un magasin d'informatique, mais surtout une boucherie. Une situation que soulignent également les militants de la Sopamard. Les deux activités se feront face. Il suffira de faire une photo, chambre funéraire, boucherie. Là, cette vienne-là aura une publicité étonnable. Une pétition a été signée par plus de 70 habitants du quartier. Elle sera déposée à la mairie. Contactée par nos soins, la municipalité lamentinoise n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Les blocages ont été levés en début d'après-midi. Et puis en Guyane, le collectif Poulaguyane décollé a décidé d'apporter son soutien aux mouvements sociaux de l'hôpital de Cayenne et ceux des grévistes d'EDF. Il a sommé les deux établissements d'apporter des réponses aux grévistes d'ici 48 heures. Un rapport de force qui pourra aboutir, selon certains membres, à la reprise du mouvement général en Guyane. Reportage Jonathan Lariot. Les mots d'Olivier Goudet sont semblables à certains propos tenus au début du mouvement social qui a touché le département depuis un mois. En conférence de presse, le collectif Poulaguyane décollé, venu soutenir les grévistes d'EDF, annonce que le mouvement pourrait prendre de l'ampleur. Nous donnons 48 heures à la direction d'EDF et du char d'Octemperie. Nous avons su faire plier et signer l'État. Donc ce n'est pas deux directeurs qui vont faire face à ce collectif et à cette population. Car aujourd'hui, ce n'est pas une revendication pour le personnel, ce n'est pas des avantages, ce n'est pas une augmentation de salaire qui est demandée. C'est véritablement un plan d'urgence pour la population. Depuis plusieurs jours déjà, la Guyane entière subit des coupures de courant régulières. Les agents EDF essaient par tous les moyens de se faire entendre. Mais la direction, elle, reste impassible face aux tentatives qui touchent en premier lieu la population. On n'a pas de politique énergétique convenable, on n'a pas ça, on n'a pas de développement économique convenable. Je rappelle que par exemple, simplement, il y a certaines communes où des boulangers ne peuvent pas s'installer par rapport à la puissance qu'offre EDF aujourd'hui sur les communes de l'intérieur. Il faut savoir que le réseau est vétuste, il faut savoir qu'on n'a pas suffisamment de production. Quand le directeur dit « nous allons investir des millions pour une nouvelle centrale », il faut savoir qu'il s'agit là du remplacement de la centrale de dégradécan qui aurait déjà dû être remplacée depuis 2007. 48 heures sans plus de détails. Si aucune réponse ne vient, les grévistes demandent à la population de se préparer. Et reste avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, la 7e édition de la journée académique de l'innovation au Collège de Guénette-Dumoul et puis visite guidée de la Vistillerie Boulogne qui a consacré de nombreux efforts pour devenir une usine plus respectueuse de l'environnement. Et ce matin, au Collège de Guénette-Dumoul se tenait la 7e édition de la journée académique de l'innovation adossée à la journée nationale. Un temps fort qui a permis de découvrir les solutions innovantes imaginées par des professionnels de l'éducation afin de résoudre des problèmes relatifs aux difficultés d'apprentissage rencontrées par les élèves. Reportage Linda Kayarty. Lecture vivante et danse contemporaine, tout un art au service de l'éducation pour combattre le décrochage scolaire. Ça permet aussi d'être en contact avec les autres, de respecter les autres, d'être en attente et à l'écoute des autres. Donc du coup, ce sont tout un tas de compétences transversales qui sont nécessaires pour un bon suivi en classe. Un bon suivi en classe qui repose sur des valeurs. On a mis un centre comme pièce pour des élèves, des cocheurs qui ne veulent plus aller à l'école et tout. C'est la persévérance. La persévérance, une valeur primordiale pour l'éducation nationale en quête de toutes les solutions innovantes pour résoudre les problèmes relatifs aux difficultés d'apprentissage. La lutte contre le décrochage scolaire, les questions liées à la réforme du collège, l'accompagnement personnalisé, les enseignements pluridisciplinaires dans le cadre de la réforme du collège. Bref, il y a un certain nombre de choses qui sont proposées, que ce soit dans le premier degré mais aussi dans le second degré, que nous allons valoriser pour que les collègues se mettent dans une dynamique d'innovation en permanence. Cette année, une équipe pédagogique s'est distinguée à l'échelle nationale dans le cadre de la journée nationale de l'innovation. Le projet sur le chemin de la liberté présenté par le collège du Rézé est au top 30 des meilleurs projets innovants pour l'année 2017. C'est un projet qui cherche en fait à apaiser le mental des élèves avant qu'ils entrent vraiment dans les apprentissages. Souvent, nos élèves vivent des choses extrêmement difficiles à la maison et donc quand ils arrivent en classe, ils ont une surcharge émotionnelle qui leur empêche de justement se concentrer, de mémoriser et de porter le déducement à l'école. Des prix académiques seront décernés aux équipes pédagogiques pour leurs projets innovants. Et l'innovation s'illustre aussi dans d'autres domaines. Entre 2007 et 2008, la distillerie Boulonna investit plus de 8 millions d'euros pour faire de son usine une industrie plus propre, plus respectueuse de l'environnement. Des investissements financés par le FEDER, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement durable. Visite guidée avec le propriétaire des lieux, Patrick Curie, qu'ont rencontré Patrick Curie et Moïse Dexter. La filière rhum est une filière d'excellence aujourd'hui et notamment la filière rhum agricole. C'est une filière aujourd'hui qui représente un tout petit pourcentage de la production mondiale de rhum. Nous avons reçu comme l'ensemble de la filière des aides européennes pour le développement de notre filière. Nous devons nous contraindre à respecter des règles européennes, notamment en matière d'environnement. Quand on va hacher la canne, on aura des gros tas de fibres, comme de la paille, qui sera imbibée de sucre qu'on va devoir passer justement dans les broyeurs. Là, il faut savoir quand même que Bologne recycle tous ses déchets du début à la fin. Et qui a nécessité de très très lourds investissements en 2007 pour pouvoir effectivement se mettre aux normes européennes sur le traitement, ce qu'on appelle le traitement des effluents ou le traitement des rejets. Il y a une pompe qui va aspirer ce jus pour le filtrer dans un moulin. Tout le bon jus va être récupéré dans un récupérateur de jus, tandis que tout le résidu reviendra systématiquement dans les broyeurs pour extraire un maximum. La vapeur va servir à la fois pour alimenter l'usine, donc on va faire tourner notre chaîne de broyage, on va faire tourner la distillation avec de la vapeur produite dans l'usine. Donc on produit d'une certaine manière notre propre énergie. Et comme nous avons des excédents de vapeur, nous faisons tourner un turboalternateur qui va produire de l'électricité qui sera renvoyée dans le réseau EDF. Ce qui est tout facile dans une distillation, puis la colonne, vous avez des vapeurs de 60 degrés qui vont remonter, le jus fermenté arrivera par la hauteur et la rencontre fera comme une explosion. Et ça va se charger tout simplement de plus en plus en alcool. On va le condenser et refroidir dans les grâtes blanches et le rhum va s'écouler dans les prouvettes à son stade de degré d'alcool. Et si vraiment j'ai un bon degré entre les 70-80 degrés, je me permettrai de vous faire goûter au petit doigt pour voir justement tous les arômes qu'on retrouve de la canne. En sortie de distillation, il va y avoir des gros volumes de vinasse. La vinasse, c'est quoi ? C'est du jus de canne sans sucre et sans alcool. Donc c'est de la matière organique. Cette matière organique, on va la mettre dans un méthaniseur. Lequel méthaniseur va produire du biogaz. Et le biogaz va servir à faire à nouveau tourner un moteur qui lui aussi va produire de l'électricité. Il était évidemment très important de pouvoir bénéficier de ces fonds européens pour nous aider dans la constitution de ces investissements. Une visite organisée, je vous le rappelle, dans le cadre du joli mois de l'Europe. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'Hyper Casino de Bastère de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 de Foix. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes et d'y planter pour questions directes. Sous-titrage Société Radio-Canada